Pour commencer, j'ai envie de dire à l'opposition, enfin à la fausse opposition en carton, CHEH ! Après la défaite de son parti politique aux élections européennes, le dimanche 9 juin, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Face aux nombreux 49-3 utilisés par le gouvernement Macron pour imposer des lois, à votre avis, combien de motions de censure ont mis en place l'ERN et l'FI ? Depuis bientôt 2 ans, il y a eu 34 motions de censure, déposées principalement par le RN ou l'ERFI. Et les champions de la soumission se nomment les Républicains, qui ont permis à chaque fois de sauver le postérieur d'Emmanuel Macron. Enfin, surtout les fesses de son Premier ministre. Car pour se débarrasser de Macron, il aurait fallu lancer la destitution du Président de la République. Vous n'avez pas voulu lancer la procédure de destitution ? Eh bien, vous êtes destitué. Non mais c'est vrai, les fauteuils de l'Assemblée Nationale sont super confortables et on mange bien à la cantine quand même. Et là, on voit des alliances dans tous les sens. Ils se détestaient tous, ils se crachaient à la gueule. Et regardez, la gauche affiche sa volonté de constituer un nouveau Front Populaire. Alors, ceux qui ont déjà signé le parti socialiste de Glucksmann, le faux socialiste, le parti communiste, les écologistes et la France insoumise. Il y aura donc pour cette alliance des candidatures uniques. C'est pour faire barrage, c'est la technique des castors. Maintenant, il faut s'entendre sur le contenu. Entre Glucksmann, le néolibéral pro-israélien, et la France insoumise, qui est plutôt anticapital et pro-palestinien, ça va être marrant. Moi, ce que j'aime bien quand même, c'est le seum du cri, j'ai compagnie. Nouveau Front Populaire à gauche, les institutions juives dénoncent un accord infâme. Eric Ciotti, à droite, écoutez bien. Eric Ciotti annonce que LR va nouer une alliance avec le Rassemblement National. Ces gens-là n'ont aucune conviction. Ils veulent s'accrocher à leur siège et toucher leurs indemnités. Et tu le vois, lui retourner au boulot ? Il n'a jamais bossé de sa vie. Vague de contestation après cette annonce, Gérard Larcher, le président actuel du Sénat, assure qu'il n'avalisera jamais un accord avec le RN. Par contre, il y a plein d'autres choses qu'il avale. Je reste président des Républicains, martèle Eric Ciotti malgré les appels à la démission. Marine tend la main aux Républicains et a rencontré Marion Maréchal. Y aura-t-il une union des droites malgré de nombreuses divergences ? Le maréchal Marion a tué le général Z. Vous le savez aussi bien que moi, la politique c'est un sketch, c'est un théâtre éternel. Zemmour n'a pas arrêté de critiquer Marine Le Pen. Quand Marion Maréchal Le Pen a quitté le RN, elle a fortement critiqué ce parti politique. Pour être bon en politique, il ne faut pas avoir de conviction, mais être prêt à la soumission. Sous-titrage Société Radio-Canada